Merci, M. le Président. Je souhaite avant toute chose saluer le travail conduit par Tini Cox dans son rapport pour la Commission des questions politiques et de la démocratie. Je viens d'un pays, la France, qui a connu l'an passé deux épisodes terroristes dramatiques et meurtriers. Oui, il est du devoir et de la responsabilité d'un gouvernement soumis à de tels périls d'agir pour protéger son peuple. Le combat contre le terrorisme est une lutte sans merci. C'est aussi une lutte qu'il s'agit de mener dans le respect de l'état de droit comme des libertés collectives et individuelles. Je veux citer ici un extrait de l'avis de la Commission de Venise du 4 avril 2006 sur la protection des droits de l'homme dans les situations d'urgence. Je cite « La sécurité publique et les droits fondamentaux ne sont pas des valeurs concurrentes. Chacune est la condition préalable de l'existence de l'autre. » Ainsi, si nous renoncions à une partie de nos valeurs démocratiques dans la lutte contre des personnes et des organisations dont c'est précisément l'objectif de détruire les sociétés de liberté dans lesquelles nous vivons, alors nous nous abaisserions à leur niveau et mettrions en danger les fondements même de ces sociétés. Dans le rapport pour avis que j'ai préparé, j'ai voulu insister sur l'impératif de respecter dans le combat contre le terrorisme l'ensemble des normes juridiques pertinentes, à commencer bien sûr par celles posées par la Convention européenne des droits de l'homme, telles qu'interprétées par la Cour. J'ai rappelé les conditions précises dans lesquelles l'article 15 de la Convention autorise les États-partis à déroger à certains droits, je cite, « en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation ». Tout repose en effet sur l'équilibre à trouver entre la sécurité publique et le respect des droits fondamentaux, sur la proportionnalité des mesures prises au regard de l'objectif poursuivi, sur les garanties procédurales à accorder et sur l'accès nécessaire aux juges des libertés. Je suis revenu sur la situation en Ukraine, dans le Caucase, en Turquie. Je me suis penché sur la pratique des déchéances de nationalité dans le cadre du Nationality, Immigration and Asylum Act britannique, utile au regard du projet d'inscrire dans la Constitution française la déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. De ce travail, je retire nombre d'enseignements et d'inquiétudes partagées avec Tini Cox sur le développement d'opérations de perquisition et de saisie menée sans mandat, sur le nombre d'assignations à résidence, sur les restrictions à la liberté d'aller et de venir, sur le risque de voir, en état d'urgence, des pouvoirs exceptionnels utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été sollicités. Dès lors, et c'est le seul amendement au projet de résolution émanant de la Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme, dans le but de garantir les droits et libertés, dans le but également de permettre en France et plus largement en Europe des débats parlementaires qui soient justes et sereins sur cette question, je propose de soumettre le projet français de constitutionnalisation de l'état d'urgence et de déchéance de nationalité à l'avis de la Commission de Venise, organe reconnu du Conseil de l'Europe et dont les travaux, mes chers collègues, font autorité. J'y reviendrai lors de l'examen des amendements. J'y reviendrai lors de l'état d'urgence,